Bonjour à tous et bienvenue sur votre journal des Jeux Paralympiques. Cette médaille de Glenn est aujourd'hui du côté de la délégation tricolore. En para-aviron, Nathalie Benoît en skiff et le 4 barré mixte ont remporté deux médailles de bronze. En paracyclisme sur piste, Marie Patouillère a remporté le 3000 mètres en poursuite individuelle devant sa compatriote Heidi Gauguin. Trois jours après sa médaille d'argent en 500 mètres poursuite, elle devient donc championne paralympique pour la dernière course de sa carrière sur piste. Tanguy de la Forêt a lui aussi été sacré au tir à la carabine à 10 mètres couché. En para-natation, Emeline Pierre obtient la médaille d'argent sur 100 mètres nage libre. Enfin, Gloria Agbe-Magnon a pulvérisé son record personnel au lancer du poids, lui permettant ainsi de remporter l'argent. En para-aviron, Nathalie Benoît était présent en zone mixte pour faire part de leur réaction. Elle représente la fin de mon aventure sportive puisque j'arrête ma carrière après Paris. Finir là-dessus, à la maison, avec les proches qui étaient là, alors que c'est vrai qu'à Tokyo, c'était à huis clos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué, c'est parce que c'était Paris et que justement, ça ne serait plus à huis clos. Donc là, ça représente vraiment l'aboutissement de nombreuses années de travail, de persévérance. En fait, c'est un grand soulagement. J'étais vraiment très stressée parce que j'ai eu la chance quand même d'être médaillée sur toutes les grandes compétitions où j'ai participé. Et je me disais, ah là là, finir à Paris devant, avec tous mes proches et tout le public français sans médaille, ça serait tellement dommage. Donc j'avais quand même une petite pression supplémentaire. Mais en fait, ce public dont j'avais presque peur parce que je me suis dit, oh là là, je vais m'emballer, je vais sûrement exploser avant. En fait, ma portée sur la fin, c'est grâce à leur énergie. Vraiment, les 50 derniers coups, je ferme les yeux, je ne sais plus où je suis dans la course. Et vraiment, ils m'ont portée. Donc c'était génial. Je pense qu'on avait vraiment une grande araigne collective. On n'avait pas fait une bonne série. On s'était fait un peu peur sur la série. Et on était, je pense, très très revanchards. On s'est pas mal fait battre ces derniers temps, ces dernières saisons par l'équipage allemand qu'on a battu aujourd'hui pour 6 centièmes. Et il fallait sortir la bonne course au bon moment. On en était capables. Donc vraiment, beaucoup de fierté aujourd'hui. C'est une journée de fou. Honnêtement, on en a rêvé. C'était notre motivation pour aller s'entraîner. Donc aujourd'hui, on kiffe. C'était fou. Là, on fait la médaille de bronze à 6 centièmes de seconde. Donc c'est un poil de fesse. Mais c'était fou d'avoir autant d'engouement sur l'aviron, sur le para-aviron. On l'avait déjà vu avec les Jeux Olympiques, rien que sur l'aviron. On s'est dit, mais si on a la même chose en para-aviron, ça va être dingue. Et on l'a eu. Donc on remercie aujourd'hui le public. Parce que si on en est ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Eux, la veille, ont réalisé une performance XXL. Les frères Portal ont respectivement terminé 2e et 3e du 400 mètres nage libre. Ils se sont confiés au micro de sport en France. C'était un peu différent parce que ce n'était pas la médaille que je venais chercher. Pas les performances que je pensais faire. La médaille d'argent, ce n'était pas mon réel objectif. Mais on a su savourer la médaille tous les deux. C'était trop cool. Une fois que la course s'était passée avec le public, notre famille, nos proches, c'était trop bien. Il y avait l'ambiance de fou. Et là, après 24 heures, on a deux petits jours de récupère avant notre prochaine course. Donc, on essaye de profiter de tout ce qui nous arrive et en même temps de rester focus. C'est vrai que comparé à Alex, moi, c'était vraiment la performance rêvée, on va dire, sur ce 400 mètres, d'aller chercher cette médaille de bronze. Et tellement content de la faire. Mais aussi, effectivement, j'étais un peu déçu aussi pour Alex parce que je sais qu'il allait chercher une médaille d'or. Et j'avais envie qu'il aille la chercher et qu'on aille chercher ce podium ensemble en faisant 1 et 3. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est le sport, c'est comme ça. Et ça ne change pas. Je suis quand même fier de ce qu'on a fait hier et de comment on a commencé nos jeux chacun. Et j'ai hâte de continuer sur mes deux autres courses et de voir aussi Alex sur sa dernière course pour essayer d'aller chercher la médaille. Ces jeux paralympiques restent aussi le meilleur moyen de faire découvrir l'inclusion et le handicap aux familles présentes ici au Club France à travers différents stands mis en place durant toute la durée de ces jeux. On est venu en famille pour participer à ce grand événement et s'en prendre un peu plein la tête, plein les yeux. Ça nous a permis aussi de pouvoir profiter de ces jeux autres qu'assises derrière notre télévision. On voit le stade, les spectateurs, les concurrents devant et quand on se tourne ceux de derrière, c'est vraiment très bien fait. Derrière moi, c'est une animation de folie. On est sur une course au fauteuil en réalité virtuelle où l'objectif c'est d'essayer de battre le record paralympique masculin qui est de 13 secondes 63 et de 15,80 pour les femmes. C'est vraiment une animation qui plaît vraiment beaucoup. L'objectif c'est de sensibiliser le grand public à ses pratiques en gisport et surtout d'essayer de faire évoluer les mentalités au maximum. On a une autre animation qui se trouve juste sur ma droite qui est le mur de réflexes où vraiment vous vous mettez dans la peau d'un escrimeur. Et l'objectif c'est de toucher des lumières qui s'affichent le plus rapidement possible et développer ses réflexes. Ce n'est pas facile, il faut mettre de la force, mais c'est agréable, c'est drôle et en plus ça nous fait tester des sports qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est sympa. Chaque jour c'est différent, chaque jour c'est une nouvelle aventure et ça nous fait plaisir d'être là pour le public et puis de vivre vraiment plein de choses magnifiques tous les jours. Eux espérait entrer en lice aujourd'hui, mais l'épreuve a été reportée à demain, je parle du paratriathlon. Le DTN s'est exprimé au micro de Sports en France, mais côté ambition, les objectifs restent les mêmes. A 4h du matin, dans la nuit, on a appris que les épreuves de triathlon étaient reportées au lundi 2 septembre de par une qualité de l'eau qui était insuffisante et ce pour protéger la santé des sportifs. Donc dans la foulée, on a transmis l'information aux sportifs pour notamment focaliser leur attention sur le fait qu'ils avaient une course à courir demain. Dans la matinée, on a un point de réunion avec eux pour pouvoir justement revenir très rapidement là-dessus et surtout se projeter, construire la meilleure journée pré-compétition qu'il soit pour pouvoir performer parce qu'on a nos Jeux paralympiques à courir lundi et on a de très forts potentiels de médailles. Et donc l'idée d'avoir aussi un avantage stratégique sur nos concurrents étrangers qui pourraient rester sur le fait d'avoir à gérer ce report et l'insatisfaction qui peut venir avec. Nous, on est plutôt sur un mode très orienté sur les meilleures conditions à proposer aux sportifs et du coup, le fait d'être de suite projeté sur la course, c'est aussi un des facteurs clés de performance. C'est pour ça que l'encadrement est sur cette dimension positive, optimiste parce qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire pour pouvoir être dans les meilleures conditions demain sur la course d'une vie, la course des Jeux paralympiques. Je me sens super bien, super excité forcément à l'idée de vivre enfin ces Jeux paralympiques en France. Aujourd'hui, les voyants sont en vert, je me suis préparé de la meilleure des manières, je suis en pleine forme. Donc voilà, elle ne vienne que pour moi. Mon objectif, c'est le départ de cette course complètement dingue et elle a remporté à peu près une heure plus tard avec une seconde, une minute, peu importe sur mes adversaires, mais elle a gagné et repartit avec l'or. J'arrive avec un gros statut, bien sûr que c'est quelque chose que j'apprécie puisque je ne me suis pas mis là-dedans par hasard. En fait, c'est d'avoir cumulé pas mal de victoires qui me mettent dans cette posture. Maintenant, il va falloir faire la même chose que Tokyo. Tokyo, je t'ai déjà attendu et j'ai répondu présent. Donc voilà, reste à faire la même chose à Paris. L'objectif pour moi, ça va être de faire une course pleine, d'être performant et à mon niveau de performance sur les trois sports. Et forcément, on rêve d'une médaille, comme tous les Français. On est trois athlètes, on a la possibilité de monter sur le podium tous les trois. Il faudra faire chacun notre course. On ne pourra pas courir en équipe. Malheureusement, comme les Olympiques, on ne pourra pas rêver d'une performance collective. On va devoir faire chacun notre course. Et j'espère qu'à la fin, on aura vraiment la belle surprise de pouvoir partager ce podium comme nos amis en BMX. Voilà, c'était des images incroyables. Et ça motive en tout cas d'essayer de vivre cette émotion avec tous les Français et tous nos supporters. Notre ambition première, c'est de faire la meilleure course possible et d'avoir aucun regret, surtout devant notre public. Après, très honnêtement, on vise d'une médaille. Voilà, Anouk a connu ça à Tokyo. Moi, je l'ai vu recevoir sa médaille. Donc j'aimerais bien aussi qu'on ait la nôtre. L'objectif pour nous, c'est clairement d'aller chercher une médaille après nos deux titres de vice-champion du monde 2022-2023. On va tout faire pour avoir la plus belle des médailles. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment une catégorie très concurrentielle. Donc les écarts entre les athlètes sont de moins en moins importants. Et voilà, comme on disait juste avant sur les transitions, il ne faudra pas perdre deux secondes parce que ça peut jouer à l'arrivée à vraiment très peu de choses. Donc on y va pour le podium. Je me dis que je sais ce que je vaux. Il faut que je fasse ce que je sais faire, ne pas avoir de regrets. Et la course, après, quel que soit le résultat, il faut que je sois fière de moi. Tout peut arriver, soit dans le côté positif, soit dans le côté négatif. Mais je pense qu'il faut que j'y aille sans me poser trop de questions. Et on verra ce que dira la course à la fin. Lui est champion paralympique de para-badminton. Lucas Mazur s'est confié au micro de Kumbanyang sur ses ambitions et l'objectif qu'il espère bien atteindre ici, à Paris. À la maison, je suis forcément très excité et également très concentré. Ça peut rajouter une pression, c'est vrai. Mais il faut essayer justement de tourner cette pression en quelque chose de positif. Et de surfer sur l'engouement et le soutien du public pour justement avoir un peu d'énergie en plus, avoir encore plus envie. En fait, ça permet de porter un peu plus. Et des fois, quand sur des petits détails, c'est hyper décisif. Donc ça peut être positif. Ça fait un long moment que j'ai eu la chance d'être numéro 1 mondial. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Donc je suis passé numéro 2. Donc ça, ça me motive encore plus à vouloir gagner ici, à Paris. Et évidemment, j'ai envie quand même de continuer d'écrire l'histoire de mon sport. Ça, c'est la principale motivation et c'est ce qui me fait avancer tous les jours. C'est de continuer à aller chercher des titres le plus possible. Vu que je fais beaucoup de tournois valides, c'est que je suis beaucoup plus regardé. Je dois beaucoup plus faire attention à mon image sur les tournois ou quand je suis avec des amis ou en public. C'est forcément parfois un peu lourd d'accepter ce rôle d'ambassadeur puisque tous vos faits et gestes peuvent être commentés, décortiqués. Mais on ne va pas se plaindre. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir eu des super résultats et de performer au plus haut niveau. C'est ce dont je rêvais depuis tout petit et forcément, je suis fier. En simple, notamment celui que j'appréhende le plus, c'est évidemment celui qui m'a battu sur les derniers championnats du monde en Thaïlande. Donc c'est un indien qui est numéro un mondial puisque j'ai perdu ma place très récemment. Évidemment, sur le simple, la médaille d'or reste l'objectif principal et la priorité. Sur le mixte, pour l'instant, on ne se donne pas de couleur forcément. On espère une médaille et on espère surtout jouer à un niveau de jeu qui nous permettra d'accéder à une demi-finale et pourquoi pas une finale. Au classement des médailles, la France remonte à la cinquième position derrière la Chine, le Royaume-Uni, le Brésil et les Etats-Unis. Au programme de demain, ne manquez pas dès 10h30, la finale féminine de Bocha avec la française Aurélie Aubert. A midi 15, l'épreuve de triathlon masculine avec l'entrée en lice de l'attendu Alexis Anquinquan. Et à 20h30, un classique des grands rendez-vous sportifs, un France-Brésil en sessi-foot. La France aura fort à faire face aux champions paralympiques en titre. D'ici là, profitez bien du sport. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada